Le début de la saison sportive, lancée il y a quelques temps, a entraîné la relance des activités des disciplines sportives. Le cas du judo, avec l'un des clubs référent sa pointe noire, à savoir le judo club Tchapi. On travaille comme d'habitude, mais tout en sachant qu'il y a la mesure barrière. Donc la mesure barrière nous empêche de travailler comme je dois, mais on s'adapte. J'ai 70 enfants et 50 seniors. Malgré la brouille au sein de la fédération congolaise de judo, le maître Tchapi entend préparer ses athlètes pour des compétitions prévues en 2022. Le relance du club, on a des compétitions en vue l'année prochaine. Jusqu'en fin décembre, il n'y a pas de compétition. Mais l'année prochaine, il y a des compétitions à faire. Un de mes enfants, il y a trois qui sont rétérés à la station nationale. L'année prochaine, il y a des Jeux de la Ferrophonie à RDC. Il y a deux tournois au Cameroun et un tournoi au Sénégal. Donc jusqu'en août, il y a le moins quatre tournois internationaux. Aussi, l'encadreur déplore le manque de gymnase dans la ville océane. Le plus grand mal, on veut avoir des champions sans base. Ce n'est pas possible. Surtout que Pote Noir n'a pas de gymnase. Quand il y a une compétition, on le fait sur place. Là, ça me dérange. Quand je me retourne à RDC, il y a au moins cinq ou six gymnases. Et après Noir, il n'y a pas de gymnase. Et puis, c'est la deuxième ville. Si on veut avoir des grands champions de judo, des grands footballeurs, on doit avoir la pépinière. On doit avoir des écoles de sport. Ceinture noire 4 d'âne et entraîneur national 4 à des Diables Rouges de judo, le maître Tchapi est considéré pour beaucoup comme un des rares maîtres à vulgariser cette discipline sportive dans la ville.